Depuis sa naissance et comme ses deux autres soeurs, Pauline est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Gorlin. Une pathologie qui l'oblige à passer de nombreux séjours à l'hôpital pour surveiller son estomac fragile. Alors cette journée sportive au Stade de France est un pur moment d'évasion, une bouffée d'air. Ça m'a permis de connaître d'autres activités, de jouer à de nouveaux jeux, de connaître des personnes et de me libérer un peu des jours que je passe à l'hôpital et tout. Ça leur met l'esprit ailleurs, ça leur montre qu'ils sont capables de pouvoir faire du sport, adapté ou pas, avec leur pathologie. Faire profiter les enfants hospitalisés d'activités sportives, c'est la mission de l'association Premier de Cordée. Pour cela, elle organise des actions dans de nombreuses structures hospitalières. Car selon elle, le sport est non seulement un moyen d'espérance, mais aussi de guérison. Le fait de sentir que son corps est toujours là malgré la faiblesse ou le fait d'être accidenté ou malade, le fait de bouger, de jouer, de sourire, c'est le bonheur. Ça leur donne du bonheur dans un moment qui est très difficile pour eux. Dans l'objectif de le rendre plus agréable, de nombreux sportifs ont rallié la cause. Au programme, conseils de jeu, séances de dédicaces, mais surtout de la bonne humeur. On ne se rend souvent pas compte qu'on a la chance d'avoir la santé, de pouvoir venir et juste donner un petit peu de plaisir et le sourire aux enfants. C'est top. Top, voilà comment Pauline a jugé ce moment. Le temps d'un instant, elle a enfin pu s'amuser en toute insouciance. Sous-titrage Société Radio-Canada